Nouvelle émission, nouveau visage, je suis Jean-Manassé Nyon-Blesson, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro du Nouveau du Sport. Dans le Nouveau du Sport, nous allons parler de l'actu foot, des nouveaux talents, des débits africains, de l'actu sport, de l'athlète de la semaine et de la question du jour. Vous êtes prêts ? Jingle ! Allez, on attaque l'actualité du foot avec le 5 Continental du Maroc au Chalent 2021. Les hommes d'Amouta aussi sont imposés sur le score de 2 buts à 0 face au Mali lors de la 6ème édition du Chalent au Cameroun. Les lions de la classe remportent dans le même temps le deuxième titre continental consécutif. Dans la foulée, la Cannes de moins de 20 ans a débuté ce dimanche et la Mauritanie, pays haute, a été battue sur le score de 1 buts à 0 par le Cameroun. On ne va pas en vouloir à la Mauritanie, mais savons tous que ce n'est pas une très grande soin de football. Toujours dans le cadre des compétitions africaines, le temps que la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération ont débuté ce dimanche pour la saison 2020-2021. Liverpool a encore sombré ce week-end face à Leicester. En effet, les joueurs de Jurgen Klopp ont perdu sur le score de 3 à 1 après avoir pourtant mené au score. Bloqué à la 4ème place avec 40 points, la situation est très alarmante. Mais Mohamed Salah, le pharon égyptien, a tenu à rassurer les fans de Liverpool et ses fans dans un tweet, dans lequel Inès voit que tout est encore possible et qu'il est revenu encore plus fort. Chose dite, chose faite, Liverpool s'est imposé ce mardi face à Leicester en Ligue des Champions sur le score de 2 buts à 0. Dans un match où Mohamed Salah et Sadio Mane, les 2 euros africains, se sont illustrés. Mouvelles nouvelles pour le Cameroun et pour l'Afrique. En effet, l'agence a officiellement annoncé qu'André Onana, le portier camerounais, a été suspendu par l'UEFA. La raison, il a été testé positif à un coteau d'antidopage en octobre 2020. Le gardien camerounais a tenu à rassurer ses fans car selon lui, il s'est trompé de médicaments. Il a confondu un médicament interdit par l'agence mondiale d'antidopage et de l'aspirine. Épisode vraiment triste pour un gardien auquel on promettait un avenir très radieux. Nous nous espérons qu'il revenait très fort après ce triste épisode. Mais André Onana, prochainement, fais attention, sinon c'est moi-même de te boxer. Pour le nouveau talent, nous allons parler de CPYI, d'Alassane Sidibé, de Bayeré Junior, de Mohamed Kone et de Droba. CPYI est un joueur ivoirien né en France et joue au port d'attaquant à Montpellier. Il s'est fait remarquer le week-end passé en marquant un but face à Lyon en championnat. Alassane Sidibé, 18 ans en milieu de terrain, quant à lui, s'est illustré la semaine dernière avec les 8-19 de la 40 ans en marquant le but donnant la victoire à son équipe face à Bologne. Bayeré Junior, autre pépite ivoirienne, a connu lui son tournoi but en professionnel avec le club suédois d'Amarabi. Mohamed Kone, son nom ne vous dit absolument rien, mais croyez-moi, c'est un futur grand gardien. La preuve, regardez les séquences vidéo qui vont suivre. Et enfin Droba, non, ce n'est pas la légende ivoirienne, mais plutôt son fils Isaac Droba qui a signé un contrat avec une équipe de 4ème division en Italie. L'U.S. Fulgore a proposé un contrat à Isaac Droba, lui au fond son tout premier contrat professionnel. Passé par Chelsea et en avant Guégan, on espère qu'il fera mieux que son père. Et quand je dis mieux que son père, c'est... Maintenant, place au débit africain. En Ligue 1, nous avons le débit entre PSG et Monaco. Un débit qui opposera Krippin Diata de Monaco et le milieu de terrain sénégalaire aussi et de Saganagué du PSG. En Espagne, nous avons un très gros match entre l'Atletico et l'Eventé. Le capitaine de la Centrafrique, Jofa Kondoglia, croisera la route de l'international ivoirien Cheikh Ducouré de l'Eventé. Et aussi gros choc en Italie entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Nous savons que c'est l'un des chocs les plus bouillants en Italie. Et ce choc, on retrouvera Franck Echer, l'Ivoirien, contre Ajaaf Hakimi, le Marocain. Enfin, pour terminer, le match entre Arsenal et Montréal City. Arsenal qui compte parmi seront le capitaine du Gabon, Pierre-Héréméry Koubameyang, et l'international ivoirien Nicolas Pépé. Puis croiseront tous deux la route du champion de la foule 2019, Riyad Mahrez. On ferme cette page et maintenant place aux autres... Sports ! C'est le dernier virage des qualifications de l'Afro Basket. Ce 17 février, les groupes A, D et E se sont engagés à Monacy en Tunisie. Alors que Yaoundé accueillera les matchs du groupe B et C deux jours plus tard. Mondiane, la sud-africaine jouée de tennis en fauteuil roulant, a envoyé l'Afrique en finale à l'Open d'Australie. La native de Johannesburg s'est qualifiée en finale avec la britannique Lasser Scherker. Leur duo a en effet raison de la paix, Angélica Bernal et Macarena. Allez, maintenant on vous présente l'athlète de la semaine. C'est qui l'athlète de la semaine pour toi ? Bon, je pense que j'ai assez peu voyé avec ce but qui a permis à Montpellier de s'imposer face à Lyon en Ligue 1 le week-end passé. Pour la question du jour, qui a été le champion du Scherker 2021 ? Donnez vos réponses là-bas dans les commentaires, le gagnant aura un transfert. Si ce, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de New du Sport. Sous-titrage ST' 501